Voilà, on va tout simplement les verrer. Surtout ce match c'est une victoire hors du commun, avec des dunks vraiment de folie et des deux côtés. Alors je pense que vous n'êtes pas prêts, et pour ne pas louper aucun épisode et rien du tout, reste bien jusqu'à la fin. Et j'attends bien sûr ton petit like et d'activer la cloche de notification, comme ça ça te permet de ne pas être en retard. Parce que si ça se trouve tu regardes la vidéo beaucoup plus en retard que les autres. Alors voilà, je m'arrange avec toi, c'est pour toi. Yo la Delta Famille, on se rejoint pour une toute nouvelle vidéo. Franchement je suis grave pressé, parce qu'il y a les erreurs à corriger, et franchement j'ai envie de plomber tout le monde. Ah je crois qu'il y a une crotte de mouette là, j'avais pas prévu ça. Bon là on est jeudi, tout simplement, retour de vlog épisode 4. 4 c'est mon numéro de basket, à mon avis il va être très 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 puissant ce vlog là. Là on est chat avec Hugo, on va déposer des affiches en ville tout simplement parce qu'il y a match samedi. Du coup on va déposer des affiches un peu partout. T'es ma gars, mon présentateur d'affiches, avec Joseph qui est là. My man, il va être chaud, il va être méga chaud. Moi je vous explique, on a été shooter ce matin, ensuite on a été en muscule un petit peu. Moi j'ai fait tirement, il a fait vélo parce qu'il se fait opérer lundi. Bah c'est parti, on est jeudi. Moi j'ai travaillé le shoot toute la journée, j'ai travaillé le shoot tout le début de semaine. Et là du coup les gars, j'ai juste envie, les gars de l'équipe, de les défoncer. C'est à dire les défoncer comment ? Il y en a un qui va venir trop près, mais il va falloir que j'attaque tout simplement. Il y en a un qui va être trop loin, il va falloir que je shoot. En même temps faire mes petites passes, jouer basket, jouer bien, je suis motivé de fou. Ça fait grave plaisir, franchement je suis motivé. Donc là on va faire un petit tour des affiches, je vais vous emmener avec nous. Et puis après on va vous emmener à l'entraînement. Et puis let's go pour ce jeudi, un jeudi bien complet les gars. On arrive, on dit, ça tombe bien madame, on a des posters pour vous. Franchement quand tu dois afficher une taille comme ça. C'est quoi ton astuce ? C'est très très pouillard là. Ici vas-y. Celle-là, vas-y on va là. Oh putain, ça a cassé. Il a cassé. Je peux y aller comme ça ? Ah non bah on peut pas y aller, c'est fermé. Toi tu pensais qu'une grosse affiche comme ça, ça passait pas ? Ah non. Mais bon regarde, ça passe tout debout. C'était rapide ou toi ? Oh truc de chaussure, on va partout. Bonjour, c'est partant. Eh bien. Bonjour. Bonjour, il y a un match qui va à Spetsuken à Paulemy. Oui. Et on aimerait savoir si c'est possible que vous encadrez ceux-là pour que les gens puissent venir. Oui. D'accord, merci. D'accord. Même si vous voulez venir faire un petit tour, il n'y a pas de souci. Ok. Il ne faut pas hésiter, c'est 20h samedi. Et voilà. Eh bien entendu. Mais voilà, voilà. Putain, je galère avec ça. Mon masque, il est... Tiens-moi ça. Mon masque, il s'est enlevé. Je suis en train de réparer mon masque. On a fait quelques petites boutiques. Franchement, ça passe. L'affiche, elle est plus grande que leur boutique. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais je suis pressé que ce soit de faire mon affiche. Ah ? Ben oui, comme ça, on va me voir en grand. Ah, ben oui. Je ne sais pas que toi, je vais la poser en tous les collèges. Mais attends, peut-être pas besoin de faire toutes les boutiques là. Non. En vrai. Et voilà l'astuce. Si vous avez un masque qui pète et que ça fait trois mois que vous avez le même masque, pas de souci. Vous faites un nœud. L'affaire est réglée. Et voilà. Je ne serai pas bricolo, moi. Ça m'éclate. Bon, elle a été jolie en tout cas. Encore une petite affiche. T'as mon bras préféré. Toi, ça va si je mets la photo de toi quand tu es à poil ? On va un gros ce gag qui descend sur le 20h. Et comme ça, ton ce gag, ça fait l'horloge. Vas-y, mets comme tu le fais. Vas-y, viens. En tout cas, les gars, il reste quelques petites affiches là. Puis beaucoup, on a déposé. Voilà. Faire un coup de pub. Parce qu'il faut que les tribunes, que ça soit blindé un maximum. Voilà. Après, il y a entraînement. On va à l'entraînement. Je suis plus que chaud. On va voir comment ça se passe. Mais moi, il faut que je les défonce. Parce que si je les défonce à l'entraînement, forcément, en match, c'est plus facile. Forcément. Voilà. Forcément. Voilà. Non, mais voilà. Voilà. C'est comme ça. Non, mais voilà. En tout cas, c'est l'objectif. Et puis, en plus, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Parce qu'on a shooté vraiment toute la semaine. Et demain, je vais vous montrer, donc vendredi, quelques petits exos que j'ai pu faire en shoot. Et c'est qualitatif. C'est dinguerie. Et voilà. Je suis pressé de vous emmener avec moi à l'entraînement, Coco. Coco, suis-moi. On a déposé les affiches. Carré. Par contre, la prochaine fois que c'est nous sur l'affiche, on fait partout dans la France. Il pourrait. 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 On a trop vite. On a trop vite. Je suis là-bas. J'y suis là-bas. C'est l'affiche. On a-t-il. Bien, les gars. Regarde, regarde. Regarde, devant. Demain, devant. C'est parti. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, fais une pause un peu mannequin. Fais un truc, fais un truc. Oh, la marche déjà là. Déjà la marche. Toi c'est la mafia. C'est la mafia. C'est la mafia. Toi c'est la mafia. Allez tiens, mafia. Bon, les gars, hier il y a eu entraînement. C'était pas… J'ai pas pu faire ce que je voulais. Bon, je vous ai mis un petit peu de vidéo, mais voilà, là on est jeudi. Et voilà. jeudi l'air du et maintenant on n'est pas jeudi en fait qu'est ce qu'il ya non vendredi tout est permis mais je regarde pas moi tu kifferait y est une sûre tu kifferait bon je vous explique un peu là c'est shooting vous allez voir je vais shooter tout simplement sur les paniers faut que je les baisse d'ailleurs je fais 50 000 trucs à la fois une fois qu'on a fait shooting chacun rentre chez soi voilà et ce soir vous allez voir on va installer des affiches je pense que vous n'êtes pas prêt donc restez bien jusqu'à la fin au moins pour ça parce qu'on va mettre des affiches vraiment partout en grand franchement on s'est fait kiffer cette année ça va nous faire kiffer et puis voilà ça va faire kiffer aussi le public c'est géré par aviva donc franchement top 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 on va avoir vraiment de la qualité samedi nancy nancy on joue à domicile mec le smuc ouais le smuc on verra on verra en tout cas on se prépare on est prêt perçu juste que le public sera rempli avec toutes les affiches qu'on a déposé combien tu penses qu'il y aura de personnes toi dix mille je sais pas dix mille ans on avait déjà fait ça la saison dernière dix mille il y avait déjà des gens un peu sur le terrain ouais tellement il y avait le monde ok donc moi dans la miniature je peux annoncer ce week-end dix mille personnes au champ d'orin bon allez c'est parti on va installer la caméra on va se mettre en position shoot let's go on commence tout le temps près du panier je commence tout le temps proche du panier je mets loin une petit à petit après je me mets en rythme et puis voilà vous allez suivre avec moi comment ça va se passer voilà rien de plus c'est frérot let's go les coups de langue t'aimes bien ou t'aimes pas à trois points tu mets un air ball il n'a pas tiré de la journée il dit 1 vas-y je pense que je suis au spot attend bouge pas bouge pas je vais là où tu es vraiment nul vient je sais où t'es nul je vais le mettre et je ne pas zéro degré zéro degré regardez regardez il m'a touché soit quoi de la planche soit fait c'est quoi ton rôle toi toi c'est la buvette les flammes c'est quoi ton rôle toi toi c'est la buvette les flammes c'est les frites vas-y remets-en un autre voir si c'était pas de la chasse non j'ai pas envie allez allez ouais gamin regardez les gars les air balls oh la 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 mais quoi t'es talentueux derrière tes frisettes quand même pas c'est fou c'est fou c'est fou 1 j'ai shooté comme ça avec quoi j'étais en jogging du coup on dirait un mec du grand bah non mais c'est que l'année dernière je jouais là-haut donc ah tu joues au chicago oui j'ai joué au chicago ah oui j'étais avec eléonore tu te rappelles pas de lui bon là tu me parles mais faut que je corrige mon shoot c'est bien je te parle t'es mignon mais quand même t'es mignon mais t'es un petit peu con juste pour vous dire les gars ce qui est important juste sur le shoot moi ce qui avait mon défaut je vous rappelle c'était shoot comme ça ça m'avait énormément m'énerver dans l'épisode 3 épisode 4 je me dois de corriger ça shoot est vraiment plus comme ça plus en avant on me l'aille chercher derrière ma tête ça c'était vraiment pas bon ça me faisait perdre et puis deuxièmement vous allez voir juste après ce que je vais travailler c'est bah je vais attaquer je regarde juste si je reçois la balle extérieure trois points et puis mon défenseur il est là tiens viens Hugo il est dans la raquette donc c'est à dire que là il défend et il sait il recule il recule et du coup là hop je vais travailler ça tout simplement d'avancer petit à petit comme ça et boum et dégainer mon shoot pour me retrouver en situation de match donc là moi dans ma tête ce qui se passe c'est que je corrige ça voir ce que fait mon joueur voilà mais en match j'aurai pas le temps de corriger ça c'est pour ça qu'il faut travailler avant faire de la répétition pour que ça ça soit acquis un peu avant et qu'en match j'ai pas besoin de réfléchir sur ça parce que si je réfléchis sur ça si ma main est bien placée je peux pas réfléchir comment le passer par rapport à la lecture de mon défenseur ouais Hugo voilà voilà simplement le poisson pané voilà là c'est le petit entraînement avec mon petit Hugo ça fait vraiment plaise parce que si je fais pas ça moi j'ai pas un shootiné tu vois il y en a ils ont même pas besoin de faire ça alors moi je suis obligé de le faire tous les jours faut faire attention de pas recevoir non plus trop comme ça tac tac à moins que t'aies besoin vraiment de travailler ta gestuelle ta gestuelle mais sinon voilà essaye de bouger au moins un petit peu moi je suis vraiment pas chaud là donc je bouge vraiment un tout petit peu mais ça me permet de me mettre dedans petit à petit quand même faut rester là comme un poteau ou un poireau je vais venir faire comme je t'ai dit donc là au début je commence à trois points bien sûr je vais commencer vraiment plus loin ok donc là je viens là je fais genre hop comme si il y avait un défenseur comme il vient de me dire Hugo c'est que moi quand je shoot mon point qui bouge le moins chez moi c'est le ici c'est un plexus faut que j'imagine un point et quand je shoot mon point il vise l'arceau parce que si je commence à me décaler machin moi j'ai moins de réussite à tout ça donc c'est pour ça que je fasse attention à avoir ma pointe qu'elle a on s'imagine comme un laser et qui touche l'arceau enfin qui dirige l'arceau c'est un comment s'appelle un podologue qui m'avait dit ça c'était qui s'y connaissait un peu Yann ou Yann sur Dijon après oui ce que je voulais vous dire c'est pareil moi là j'attaque tout droit comme ça mais s'il y a un joueur qui me colle je vais pas attaquer comme ça qu'on soit bien d'accord moi c'est parce que mon erreur et que j'ai du mal à jouer c'est quand un joueur recule alors il faut que je bosse tous les jours sur ça point mais si un joueur il me colle je vais l'attaquer je vais le driver je vais jouer sur un écran je vais voir je vais pas arriver avec mon ballon devant moi parce que si je mets le ballon devant moi les gars tu te le fais piquer puis après t'es sur le banc et oui coco et oui le premier qui va dire ah Jimmy il a pas de shoot il va se prendre 40 points dans la gueule 1 1 1 1 2 1 2 J'attaque comme ça, hop, je regarde, et boum. Que ce soit je shoot, que ce soit mon joueur, quand je fais ça, il bouge, il vient sur moi, j'attaque, ou s'il ne bouge pas, il y a d'autres solutions, la passe, d'accord, ou venir l'attaquer quand même. Mais voilà, là je pars du principe que mon joueur recule. Il faut que je pense à mon bras, il faut que je pense, putain, c'est pas facile d'y penser à chaque fois, il y a plus de réussite. Vous avez pu le voir les gars, on a fait du shoot, il fallait en faire, voilà, des fois c'est pas facile parce que je me retrouve tout seul, heureusement il y avait Hugo tout simplement, mais voilà, c'est la base, parce que vous avez vu dans l'épisode 3, le shoot ça n'allait pas, ma décision de shoot n'allait pas non plus, il fallait corriger ça, donc là lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai taffé ça tout le temps, là on est vendredi, je suis encore sur le shoot, samedi je vais encore retravailler le shoot, je pense pas que je vais remettre, sinon ça va être un peu plus long, vraiment, mais pour vous dire que quand il y a un truc qui va pas, il faut le bosser tout le temps, d'accord, c'est pas parce que j'ai fait une semaine, que je vais faire une semaine de shoot là, et que la vidéo sera passée, que je vais arrêter, non, parce que ça reste un gros point faible qu'il faut que je corrige vraiment, du coup je vais aller le bosser, le bosser, voilà, tout en bossant aussi mon attaque, d'accord, parce que c'est pas totalement acquis, donc il y a des grosses phases de positif, mais il faut encore continuer à attaquer, pour aller mettre des dunks la famille, tout simplement, et puis voilà, donc ça fait du bien, là ça va être repos tout simplement, on a bien bossé avec mon Hugo, et puis voilà, le shoot, on recorrige tout le temps à chaque fois, n'oubliez pas, sur votre shoot, en tout cas la chaîne de tir, il faut bien que vous soyez alignés, les jambes sont très importantes pour vous donner la puissance, n'allez pas chercher à déplier les bras ou balancer avec vos bras, non, c'est dans vos jambes, et il faut que ça soit fluide et pas trop saccadé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas pousser, et ensuite pousser les mains, non, il faut que tout se déroule en même temps, et tout va se passer, et là les oursins, ça sent le brocoli, je pars en live, mais en tout cas voilà, juste ça les gars, cassez le poignet, le ballon roule bien sur votre main, clac, et puis là c'est bon, mais bon, comme je te dis, il y en a qui ont ça depuis longtemps, eux, ils balancent, ça rentre, ça rentre, parce que c'est inné, c'est leur morphologie, il fait que, voilà, moi je peux te dire que j'arrête de shooter 3h, 4h après, je ne sais plus shooter, donc il faut y aller tout le temps, donc si tu fais partie du même cas que moi, et bien allons-y les gars, allons shooter, allons, évitez de mettre des airballs comme, comme Hugo, ça va les gars, et toi, la forme, le son de la violence, demain, c'est quelle heure, je ne sais pas gros, il t'a dit un peu ou pas, il t'a pas dit, qui ? Kevin ? Il y aura deux danseuses ? Quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je n'ai que l'heure, je n'ai que l'heure, je n'ai que l'heure, je n'ai qu'à l'heure, je n'ai qu'à l'heure, je n'ai qu'à l'heure, je n'ai qu'à l'heure, non, non, l'heure, ça dépend, 19h, c'est l'heure où on doit être prêt, toi, 19h30, il te faut combien de temps pour te préparer au niveau des platines ? Deux minutes, deux minutes ? Ouais, bah, 19h30, 35, quoi, et puis voilà, normalement, là, on va installer les échelles, enfin, on va mettre des trucs ici, il faut que j'aie des pancartes de nous, il rigole, l'enfoiré, bien sûr, on va être en grand, on va être en grand, on va être en grand, ah non, Del, t'as l'oeil, en grand comme ça, avec mon numéro de téléphone, pour les filles, les filles, et lui les gars, oh la 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 la, c'est pauvre, oh la la, il y a deux, non, annonce, tout est bon, tout est carré, ça, en fait, on va coller ça devant, des trucs comme ça, voilà, et après, quand ça va être mon affiche, quand ça va être mon affiche, je vais la faire en A3, et je vais la plastiquer, et je vais coller ça, je vais coller ça, il a été ça, il a été Hugo dans le lycée, il a été Hugo dans le lycée, il a été le même, il a dû m'être mardi toi, à la salle de muscu, je m'achète, bah ouais, t'inquiète pas, on aura besoin, t'inquiète pas, le prochain match, là normalement, on devrait être 2000 ce week-end, oui, bah oui, 200, tu veux, j'aurais mis mardi, on aurait été 2000, mardi, on aurait été 2000, mais vous avez un brevet, non, j'ai un brevet d'échelle, j'ai un petit souci, parce que c'est vrai, il y a une sangle là, je sais pas pourquoi, c'est ça, c'est mal foutu, il n'y a pas une corde, genre tu tires là, ah, il y a un crochet, ah, il y a un crochet, ouais gros, je monte pas dessus en premier, tiens l'échelle, non, parce qu'elle peut basculer, moi j'ai déjà vu ça, la télé, j'ai vu ça dans, un tuto YouTube, mais le gars d'habitude, mais maintenant, il fait plus de tuto, il est tombé de l'échelle, non mais franchement, t'es vraiment, t'es vraiment une fiat, après, mes genoux, ils peuvent pas passer là, ouais, je comprends tout à fait, je suis trop grand, bon les gars, Hugo, il nous a ramené un truc de qualité, je pense que vous êtes pas prêts, je pense qu'ils sont prêts Hugo ou pas, ah, ils sont prêts, ils sont chauds là, ils sont chauds, non moi je pense, arrête, ils sont pas prêts gros, le truc que tu nous as fait, c'est de la dinguerie, t'as pas le flash, je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de vous mettre au maximum, mais le flash, parce que là gros, il y a toute l'équipe les frérots, ah voilà, le, là, là les frérots, et en plus, le, oh la 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 la, regardez au photoshop ce que j'avais fait, des plus gros bras, quoi, t'aurais pas fait pareil, hein, t'as vu que t'avais peur, t'as vu que t'as vu que tu vas pour quoi, la mienne ouais, parce que les autres, j'ai fait, j'ai fait un peu flou les autres, les autres sont flou', non en tout cas, Hugo t'a fait un gros taf, on te remercie, en tout cas, c'est grâce à lui, qu'on va nous voir, tout en haut, en tout cas, quand vous allez être assis, en face, vous allez nous voir, Hugo, puis vous pouvez le contacter sur Insta, faire des logos, tout ça, bon, mais les gars, on y va, ah ouais, allez quoi, Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais en tout cas, les gars, on y va, c'est parti. Bon, j'y suis allé un peu tôt. À mon avis, il n'y aura pas grand monde. Moi, j'aime bien y aller tôt parce que c'est bien pour s'échauffer et tout ça. Parce que si tu arrives au buzzer, enfin vraiment en retard, c'est la merde. Voilà, il faut bien arriver bien à l'heure. Le coach qui s'amuse, qu'est-ce qu'il fait le coach ? Regardez, il fait de la trottinette électrique. Ouais, c'est pas sérieux que sa trottinette électrique. Ouais, Nancy est déjà arrivé en plus. Donc voilà, moi, j'aime bien arriver avant. Comme ça, je m'échauffe et il n'y a pas de... J'ai pas pu bien m'échauffer et tout. Il y en a qui ont besoin d'une heure, mais il y en a qui ont besoin de plus. Surtout, moi, avec la blessure que j'ai eue, j'ai besoin de plus. C'est comme ça. Tu n'as pas à chercher, il dit, il y a d'autres heures. C'est bon. Ouais, mon gars Flavien. Il est chaud. Il est chaud-goût. Petit coucher de soleil. Non, mais voilà, j'arrive. On arrive au match avec le coucher de soleil, il est magnifique. Ça, Flavien, la faim ? On l'attend. Waouh ! Il n'y a pas de... Regarde, hop. La salle, elle est prête, les frérots. Voilà, une bouteille d'eau. J'ai déjà ramené la mienne. Ça, c'est intéressant, la famille. Didier Célian. Il est là, mon gars. Ça va ou quoi, gros ? Ça va, les gars. La forme ? Bien, et toi ? Toujours au rendez-vous, mon gars. Oui, les gars. Ok, les frérots. Voilà, je suis chaud. La petite table, on va mettre les petits fruits. Voilà, ça se passe comme ça. Là, je pose mes affaires, je vais faire mon petit pipi. Voilà. Vous voulez tout savoir, je vais tout vous dire. La forme ? Et toi ? Ouais, ça va. Thibaut, ça va ? Ça va. Il nous a installé la salle, frérot, correctement, là. Bien, bien, bien. Il nous a mis bien, Thibaut. Il nous a mis ça. Il y a des petits trucs pour bosser. Ça. C'est propre, c'est propre. Il faut qu'on mette Passalin, c'est Nancy. Attends, et ça, il faut mettre supporter, sponsor, ça, si c'est la note. Ça, il faut la mettre sur votre baisseur, mais... Ouais, on la met quand même, ça fait trop. Ouais, ouais. On s'en fout. Ça, c'est bon. C'est bon ? Ça, ça va. Attends, partenaire, supporter, buvette, c'est mis, sponsor, il n'y a pas besoin. C'était une erreur. On a fait une erreur, t'as jeté ça. Tu es arrivé quand à Pauliney ? Tu es arrivé là, cette saison ? T'as joué où jusqu'avant ? J'ai joué à Dole, donc en prénate. Puis là, je viens tenter la National 3, donc pour apprendre. Parfait. Puis voilà. Parfait, ok. Tu as commencé le basket à quel âge, toi ? À 4 ans. 4 ans ? Ah, ça fait longtemps, du coup. Ça fait vraiment longtemps. Ok, parfait. Et tu penses que si quelqu'un commence beaucoup plus tard, il a ses chances au basket, il faut vraiment commencer tout jeune ? Non, je ne suis pas sûr, ça dépend. Je pense que ça dépend. De chaque personne ? Tu te prépares comment un jeu ? C'est avant un match ? Est-ce que tu t'en fous un peu plus ? Tu vas comme ça ou tu prépares un petit peu quand même ? Oui, je fais des petites séances de shoot, lancer francs, tout ça. Puis après, je rentre petit à petit dans mon match. Ok, tu as du stress ou pas trop ? Ça va ? Oui, j'ai souvent un petit stress, une petite montée. Tu fais vraiment toi ? Quand je suis sur le terrain. Oui, quand je suis sur le terrain. Ok, à quel âge tu reviens ? Je vais avoir 21 ans, jeudi. Ah oui, on va voir, écoutez. Oui, c'était lui. Merci. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Joe Zengoko. D'origine, sont trafiqués. Je suis à Paulini Basket Club, où on joue en National 3. Parfait. Et tu mesures combien ? Je fais 1m96, 1m97. Ah ouais, et tu sautes autant comme ça ? Écoute, je laisse les vidéos en témoigné. Donc, si je commence déjà à me valoriser moi-même, je laisse les autres dire. Mais sinon, oui, j'ai une bonne détente en tout cas. Et tu as commencé le basket à quel âge ? J'ai commencé très jeune. Très jeune et puis, je dirais à l'âge de 10 ans à peu près. Et puis, je me suis fait remarquer très rapidement aussi par rapport à cette intensité, à cette détente aussi que j'ai. Et puis, à 18 ans, je faisais partie de l'équipe nationale. Donc, oui, en 2013. Donc, voilà. Et puis, maintenant, voilà, quoi. Comment tu fais pour te mettre dans le match ? Est-ce que tu te prépares un peu ou pas du tout ? Ça, c'est sûr. De toute façon, avant de venir au match, tu vois, je prends un petit moment pour mettre dans ma bulle. Par exemple, de temps en temps, des petits bains glacés pour les pieds histoire de me détendre un peu. Et puis, voilà. Un peu ma musique, tout ça tranquillement. Je me mets vraiment dans ma bulle. Et puis, pour vraiment, tu vois, commencer le match en étant vraiment là-dedans, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Tu conseillerais quoi, toi, aux gens, par exemple, pour bien entamer un match ? Est-ce qu'il faut qu'ils se préparent bien 2-3 jours avant ? Ou est-ce qu'ils peuvent venir un peu à la zone ? Qu'est-ce qu'ils te conseillerais ? De toute façon, il faut déjà s'entraîner, tu vois. C'est à base de tout. Après, avant le match, je pense que, voilà, comme toujours, il faut déjà rentrer dans sa bulle afin de bien préparer le game, tu vois. Donc, voilà. Si tu rentres pas dans ta bulle, histoire de te préparer mentalement et puis, voilà, pour aborder le match, je pense que ça peut... Il y en a qui arrivent à s'en sortir, mais d'autres, je pense que, voilà, il faut déjà rentrer dans cette bulle-là et puis, afin de, tu vois, de se préparer à tout, quoi. Ok. Ben, lourd. Ben, José, j'espère que tu as cartonné cette année. Ben, écoute. Franchement, voilà. J'espère aussi. Mais oui, ah oui. Le club nous a préparé des trucs, les gars. Pour après le match, il faut qu'on se donne vraiment. Du couscous. Du couscous. Couscous. C'est bien. Franchement, Kevin. C'est très bien, c'est très bien. On a pas de soucis. Mais déjà un petit peu plus motivé, ça fait plaisir. Regardez, les frérots, ce que mon Kevin Mouchi a acheté. Bon, là, ça fait deux fois, c'est lui. J'espère que ce sera quelqu'un d'autre la prochaine fois. Ouais, les gars, les gars, il faut les payer pour vos employeurs. Voilà. Bon, lui, il est bien payé. Il travaille à la banque, mais bon. Regarde, on a des petits trucs comme ça. Franchement, c'est bien. Bravo, parce que c'est vrai que j'ai racheté ça, parce que les bonbons, j'en ai mangé hier. Et c'est pas bien. C'est pas bien. J'avais trop envie de bonbons. Ouais. Les bananes du Congo, tu as... Non, merde. Il y a des genres d'équipes, ça. Ça, parfait. On va mettre ça là. J'espère que... Wouah ! Les gars, ça, c'est parce que son cœur est verrouillé. Ça va, mon Lido ? Ça va, le capitaine. Ça, franchement, ça, ça régale. Ça, ça s'achète à Lidl, les frérots. Je fais pas un placement de produits, mais ananas, bananes, noix de coco, franchement, c'est une dingue. Donc voilà, les gars, je termine sur ça. Là, tout le monde se prépare. On est focus. On reste... Je coupe pour être le plus concentré possible. Et laissez-nous sur le terrain. Les frérots, on a une grosse revanche par rapport aux matchs concernés qu'on a fait. Ça va pas. La réponse, ça sera sur le terrain, les gars. Go. Et le bon moment, le 6, le 6, bravo les 10. Les gars, j'ai la vidéo sous la main. C'est parti, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans des objectifs qu'on veut venir corriger et on les corrige. Malheureusement, à l'entraînement, j'ai pas eu trop de cas où les joueurs viennent tout simplement de beaucoup reculer. Donc, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Mais dès qu'il y a eu un joueur qui reculait, j'ai pas loupé l'occasion. Après, c'est vrai, tu peux pas te retrouver tout le temps dans cette situation-là. Mais cette situation-là, on la travaille tout le temps et en ce moment, c'est shoot tous les jours. Donc, voilà. Et je ne suis pas prêt de m'arrêter. Quelques petits soucis également que j'ai vus lors de mon entraînement, mis à part mon shoot, j'avais tendance à geler le ballon comme certains joueurs m'ont dit. Voilà, c'est de prendre le ballon, mettre deux heures à regarder la solution que je peux faire et après, venir dribbler. Donc, j'ai essayé de corriger ça sur mon match. Après, donc le samedi, c'était beaucoup mieux. C'est-à-dire, dès que je recevais le ballon, soit je faisais la passe directement ou soit j'attaquais directement. Enfin, le choix, il a été vite fait et il n'est pas à attendre deux heures. Voilà. Ou essayer d'attaquer pour rien et pour perdre du temps, faire trois dribbler et geler le ballon. Parce que finalement, si je fais ça et quelqu'un d'autre fait ça et l'autre fait ça, c'est vraiment moche. Il y a une lumière qui s'éteint. Sans plus attendre, les frérots, on regarde la vidéo. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Allez, c'est parti. Je vous ai mis un petit peu plus long. J'ai mis aussi mes coéquipiers parce que voilà, il n'y a pas que moi. Franchement, pour que vous puissiez évaluer. Donc là, petite contre-attaque. On est parti. La petite passe de Kevin Mouchy, c'est la première passe de l'année de Kevin. Franchement, ça fait plaisir. Oui, il est égal. Donc là, c'est parti, on revient en défense. Donc là, hop. Ok, je suis à l'opposé. Donc coupe à l'opposé pour une fois. Les grands, souvent, ils attirent beaucoup de monde. Donc voilà, comme ils attirent beaucoup de monde, tu peux en profiter pour couper à l'opposé le plus souvent ou te rendre disponible. Ouais, c'est très important. J'ai bien aimé la petite attaque de Kevin. Il met bien dans son dos. Il maîtrise bien son défenseur. Et après, voilà. Donc on allait beaucoup chercher les grands parce que comme vous le savez, ils vont aller chercher beaucoup les grands parce qu'il n'y avait pas beaucoup de grands en face en fait contre. Donc voilà, on ne s'est pas pris la tête. Voilà, tout simplement. Là, il y en a qui fait son lacet en plein moment. Hop, je vais pour contre-attaque. Je calme le jeu. Bon, l'autre, il ne défend pas. Je n'ai même pas été aller shooter, mais j'ai fait un petit double pas tranquille quoi. là, encore contre-attaque. Je vois un gars à l'opposé. Donc tu vois, je ne gèle pas le ballon. Je ne perds pas de temps. Boum, je passe et Karouk il met un bon petit 3 points. Tu vois, j'ai pris le ballon, j'ai fait l'action direct. Hop, encore, je prends le ballon, je fais la passe directement. On court derrière, on suit. Il y a tout le monde qui arrive. Bon, il est encore disponible. Donc lui, si tu le laisses tout seul, notre chef, il le met quoi. Hop, contre-attaque. Là, j'ai voulu faire un petit truc. Et non, non, et puis il est tout seul, mais tu vois, on voulait faire le beau jeu. On voulait faire le beau jeu, chef. voilà, ce n'est pas grave. Ici, il attire tout le monde. Le petit dunk encore. Donc voilà, on voulait beaucoup, vous allez voir même si ça va pêcher après, mais beaucoup donner à l'intérieur. Et du coup, finalement, comme le coach dit, beaucoup donner à l'intérieur, les intérieurs ne regardent pas du tout à l'opposé. Et boum, José, José, il est écrasé. Mais vous allez voir qu'en face, il y en a un qui est écrasé aussi. Vous allez voir ça. Donc voilà, Flavien qui percute assez fort. Boum, tu vois, je ne perds pas de temps, je ne gèle pas le ballon, je passe la balle directement. Et boum, ça paye. Voilà. C'est ça qui est important et qu'il fallait corriger aussi. Donc tu vas voir que je n'hésite pas à percuter non plus. Ok, boum, là, ce n'est pas possible. Hop, on renverse directement à l'opposé. Boum, ça tourne. Et hop, ça tourne, ça marque. Pas. Voilà. Mais il y a le rebond, tu connais, tu connais, il y a le rebond de Joseph. Voilà. Tranquille. Donc, on se régale. Donc là, hop, il la ressort. Boum, il la ressort encore. Je coupe comme une bon bande. Voilà, couper à l'opposé, toujours simple. Voilà. Donc ça, tous les joueurs font ça. Bon, ça ne va pas payer là, mais voilà, on a bien joué en page. J'ai repercuté, j'ai été rechercher mon grand. Et puis voilà. Bon, on a gagné une faute. C'est déjà ça, la famille. On ne va pas se plaindre. On ne veut pas les lauriers et le pape du laurier. J'ai jamais entendu ça. C'est normal. Ce que je viens de l'inventer, c'est que je ne te fais pas, c'est pour lui. Donc voilà. Boum. On est tous ceux-là à l'opposé. Et voilà, le truc, c'est que, on se retrouve beaucoup. Bon, je n'en ai pas mis beaucoup parce que je ne vais pas mettre tout le temps ça. Mais regardez, je vous remets, on se retrouve beaucoup dans cette situation-là. notre grand, comme le coach dit tout le temps, il faut donner au grand, il va jouer. Il fait quoi le grand ? C'est bon, il va essayer de jouer. Mais voilà, il en a trois sur l'huit, tu es tout seul à l'opposé. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne ça. Mais bon, voilà, ce n'est pas grave. En tout cas, la prochaine fois, il émettra. Ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, sachez que, même si vous n'avez pas la balle sur une situation comme ça, pensez quand même à couper toujours parce que peu importe le niveau que vous allez jouer, souvent vous allez l'avoir. Voilà. Et là, 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 le dunk est salé. Là, le dunk, je ne sais pas pourquoi, il est passé aussi facilement déjà à la base. Mais en tout cas, il a fait un bon dunk, celui-là. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est ce mec. Mais en tout cas, il saute. C'est bien. Parfait. C'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'on aime. Ça fait bouger le public. J'espère que la prochaine fois, ça sera à moi. Tu vas voir. Hop. Là, pareil, on essaie de faire vitre. de faire vite, pardon. Donc voilà. On attaque directement. C'est soit on passe la balle, soit on attaque, soit on shoot, mais on ne garde pas la balle sans huit ans. Ça, je l'ai compris. Voilà. Là, je ne peux pas. boum, on va donner au grand toujours. Voilà. Lui, il a vu à l'opposé. Donc voilà, pour une fois, c'est pas mal. Tac, tac, boum. Voilà, il ne faut pas se poser de questions. On a beaucoup joué. On est beaucoup plus fort quand on joue en passe. Il n'y a pas de... C'est comme partout. C'est comme... Tu ne peux pas... Voilà. Donc contre-attaque, on vient se retester. Boum. On percute. Et ça, on voit. Percussion, c'est ça, c'est... Voilà, vous vous rappelez bien dans un des épisodes, j'avais du mal à faire ça. Là, ça revient vraiment prise de confiance et tout ça. Et puis, travail aussi à côté. Ça paye, ça paye. Donc là, il fait ça. On défend le 13 et puis il se prend un petit écran. Boum. Et on percute encore. Et on percute encore. Ça paye. La percussion, mon gars, c'est l'écran et l'écran sonneur. Ouais, c'est-à-dire que l'écran, il a sonné le personnage. Ça, ça chante. Après, tu te retournes, tu te dis, oh les gars, vous n'avez pas annoncé. Ah bah non, Diego. Je t'avais dit, je t'avais dit en anglais. Ouais. En tout cas, voilà. Boum, on essaie encore, on passe la balle. Et là, tu dis, galère, mais il va faire quoi ? Il va galérer, il ne peut pas remonter. Et surprise, dingue sur ta tête. Dingue sur ta tête, Jean-Michel. Alors que c'est celui qui nous a mis à dingue tout à l'heure. Mais bon, non, mais c'est bien. Voilà. José est très, très athlétique. En tout cas, sur ça, il va nous faire des bons athlites. Hop. Il est passé facilement mon petit François. Donc là, vous avez vu, pas décalé au calme. C'était un match très intéressant, sincèrement, avec beaucoup de progression, en tout cas, on va dire, de l'équipe. Et puis, même pour ma part, voilà. Assez compliqué encore parce que, bon, il y a beaucoup de consignes derrière où on dit, voilà, il faut donner les balles en bas, mais du coup, en bas, il joue, il joue, il joue. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a des joueurs, forcément, ils ont trois joueurs sur eux. Donc voilà, peu importe. Moi, je continue de couper, d'aller essayer de chercher ces petits paniers-là, de pas geler le ballon, faire vivre le ballon le plus que je peux. Et dès que j'ai une opportunité, aller prendre de vitesse ou attaquer en rythme surtout. Et voilà. Et toujours continuer cette semaine, en tout cas, si un joueur qui est long, ne pas hésiter à shooter. Aller shooter toute la semaine, voilà. Faire beaucoup plus de travail d'appui et de travail de détente. Donc dites-moi vite en commentaire si vous voulez tout simplement que je travaille sur l'autre vlog, la détente ou autre chose en particulier. D'accord ? Sachant que là, je vais continuer le shoot, ça c'est certain. Je vais continuer de driver, c'est certain. Mais on peut se travailler un petit programme genre que je peux faire de détente sur quelques temps, sur un mois ou quoi. Parce que là, il serait important de retoucher l'arceau avec la tête. Ça serait très important. Et puis je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre très rapidement. Donc voilà, participez avec moi dans les commentaires. Sachant que je regarde tous les commentaires et que j'y réponds à une date précise. Voilà. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, il n'y a plus de secret les gars. Rejoins-nous sur la chaîne Discord. Donc je te mets le lien juste dans la description. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est pour parler, pour échanger, tout simplement des soucis que tu peux avoir ou des trucs bien que tu peux partager aux autres. Voilà, c'est un serveur. On échange, c'est gratuit. Alors on t'y attend forcément. J'espère que tu seras présent. Ouais, voilà. Tout simplement. L'opération, elle est deux mains, frérot. Donc voilà, on va tout simplement les faire dégrader pour que le chirurgien, voilà, il va ouvrir. Il va ouvrir de là à là. C'est beau. Allez, hop. Je te fais un dégradé ? Ouais. Je fais un petit fondu. Sur la rotule ? Ouais, un petit fondu là. Ok. Avec un taper. Un taper ? Ok, je vais essayer de faire ça. C'est parti. Attends, attends. Ah ouais, tu n'as pas mis encore. Par contre, il faut aller au doucement et faire une petite lame. Une petite lame quoi ? Je ne sais pas, la vieille, elle m'avait dit oui, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de marques de fer. Oh la la, elle vous fait chier la vieille. Ça, c'était à Marseille ça. Ouais, mais les filles, les filles. Voilà, je ne mets pas beaucoup. Allez, donc voilà, en même temps, je vais en profiter qu'on fasse ça vite fait pour lui poser des questions comme vous avez vu sur les autres joueurs et puis voilà, je ne vais pas les égarer. Rage-moi. Bon allez. Allez, alors c'est parti. Il est chiant. Il est chiant. Tu as commencé le basket à quel âge toi ? Entre 16 et 17 ans. Entre 16 et 17 ans ? Ouais. Ah oui, vache. Vache, tu as commencé tard et ça ne pénalise pas dans le basket parce que là, tu joues en M3, tu pourrais jouer peut-être plus haut. Donc ça, c'est le fait d'avoir commencé tard, c'est un frein ou pas au basket ? Pour moi, non, parce que parce que j'ai commencé parce que je faisais déjà je crois je faisais deux mètres je faisais à peu près la presse à la même taille parce que deux mètres et j'avais une bonne envergure et voilà, quand tu as des bons paramètres physiques, comme je suis quelqu'un d'assez mobile, je faisais du foot moi. D'accord. Donc je courais, tu vois, j'étais un attaquant, je courais. Ah, tu as fait du foot et direct après, tu es passé du foot au basket ? Ouais, il y a une année, je faisais du foot. Ah ouais, t'es pas au goal toi, mon ami. Non, j'étais attaquant. Ah ouais, voilà. J'étais allé vite, moi. Ah ouais. Ma première année de basket, je faisais du foot en même temps. Ah, tu faisais foot et basket ? Ouais, il y a une année, je me rappelle, j'ai fait un mat de basket et après, je vais aller au foot. Ok, et tu t'es donné à 100% en fait pour le basket. Ah oui. T'as progressé à fond. Ouais, et puis finalement, après, il me semble que tu t'es blessé sur ton année où tu as vraiment tout donné quand on a dit la deuxième année. Ouais, l'année où j'étais à la fosse. Ah, t'étais à la fosse alors. Ok, très bien. J'ai une rupture du gamut croisé. Ok, bah c'est bien, t'as le deuxième, c'est cool ? Ouais, c'est bien parce que... Les gars, ils positifs sur tout. Ouais, c'est plutôt cool. C'est bien, c'est bien. En vrai, en toute honnêté, comment tu vas attaquer une deuxième comme ça ? Quels sont tes objectifs ? Est-ce que tu vas revenir parier ? Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que tu penses qu'il y a des trucs qui ont fait que et du coup, tu vas accentuer sur ça pour éviter que ça revienne ? Ça va être la thématique de la rééducation. La thématique, quoi. Il faut que je bosse tout. Ouais. Ok, bah parfait. Il faut que je comprenne pourquoi les ligaments pètent comme stress, ils pètent... Il n'y avait pas de signaux, quoi. Ils pètent comme ça d'un coup, alors que j'ai un au genou et bam, ils pètent comme ça. Ça va falloir que je travaille tous les muscles du bas du corps. Tout. Ça va falloir baser tout. Il va falloir... Les fessiers. Comme tu m'as dit, les fessiers. Les fessiers. Tes abonnés, ils vont être choqués. Le match, tu l'as vu. T'en penses quoi ? Le match ? Bah... Franchement, vous avez le troisième, quatrième carton. Le point positif, le point négatif du match. Clairement. Alors, le point négatif, le point négatif, en défense, on les a maintenus à 59 points. Ouais. Mais ils ont marqué beaucoup de points, quand même. Je ne sais pas comment te dire, au bout d'un moment, ils ont fait beaucoup de... Ils ont tenu pendant un mois. Au bout d'un moment, ils ont tenu, au bout d'un moment. Sur du N1, c'est bon quand même. Ils ont tenu, mais après, ils n'avaient pas à l'intérieur. C'est ça qui leur manque, je pense. C'est ça qui leur manque. Parce qu'ils jouent, ça va, ils jouent pas mal. Toi, le fait d'avoir été blessé, comme ça, quand tu es blessé, tu conseilles de réagir comment, aux gens, de le prendre comment, de faire quoi, de... Directement avancer. Ah oui. Quand je me blesse, je me fais, après l'opération, je me fais direct un programme. D'accord. Je me fais un programme sur... Je me fais un programme et tu vois même, le fait que tu te blesses, surtout aux genoux, en vrai, tu peux gagner de la détente, tu vois. Tu peux gagner de la détente, tu peux gagner de la vitesse parce que tu travailles tes jambes à la muscu. Ok. Le fait que tu travailles tes jambes à la muscu, tu travailles ton agilité, ta vitesse, ton explosivité, il faut vraiment faire un programme et... En fait, tu t'en serves pour avancer en fait. Ah oui. Ouais, c'est mieux. Et au niveau du shoot et du dribble, pareil, tu vas à la salle, souvent, 9 mois pour travailler plein de choses. 9 mois. Ok, ok. De toute façon, vous allez voir, on va bosser ensemble un peu et puis vous pourrez suivre un peu l'état de Hugo et puis moi, en même temps, sur les objectifs parce qu'il faut que je touche encore l'arceau avec la tête. On en est encore un peu à loin, enfin loin, pas très loin, mais il faut que je me cogne contre l'arceau. Tu vois, moi, normalement, même moi, je vais faire l'objectif, je vais sauter plus haut quand même. Ah ouais, tu penses ? Vas-y, on va suivre ça avec toi et puis on espère. Franchement, je préfère plein de choses. Pourquoi la muscu parce qu'il y a souvent des gos un peu ? Non, non. Ah mais ! Pas Apolline. Apolline, tu n'as pas trouvé de fille encore ? Non. C'est combien de temps que tu as Apolline là ? Ça fait depuis août. Oh là, c'est peut-être en octobre de moi normalement. Non ? En plus, quand je te parle de hier, tu vas rigoler hier. Quoi ? Ça sera la vidéo. Quoi, il y a quelqu'un qui t'adresse. Oh là là ! Tu sois que il m'a vendu club. Rien à voir.